Bonsoir, bon, les carnets, c'est un rendez-vous dont j'ai tellement besoin, mais tellement besoin, comme une espèce de travail pour sortir, que ce soit presque visible qu'on puisse un instant le tenir, le tremblant, justement, peut-être que là c'est ce tremblant qu'on cherche à fixer, au moins le temps qu'on parle, après, hop là, tout va redisparaître, et ce tremblant, il peut être très fragile, très précaire, très instable, et c'est trouver où est cette zone instable qui est à l'intérieur de nous, peut, hop là, venir devant soi, juste le temps qu'on parle, qu'on la maintient, avec l'espace de la parole avant qu'elle disparaisse, et c'est là ce qui me venait, je crois, plutôt dans l'insomnie de la nuit dernière, mais plutôt aussi pour ce travail que je suis en train de faire, de constituer un gros livre, en ce moment il est plutôt vers 450 pages, qui seraient faits, toutes ces choses dispersées, prises dans les carnets, écrites pour la perf, je ne vais pas entrer, mais ce qui me venait là, c'était de façon insistante, insistante, Romano Palca, et Romano Palca, c'est à la fois, chaque jour, un autoportrait photographié, chaque jour, ce chuchotement, où il dit un nombre, il le dit en polonais, et dans cette vidéo, il n'y aura ni images, ni sons empruntés, ce n'est pas une question de droits, etc., encore que souvent on est bloqué quand on utilise des choses comme ça, c'est plus parce que, de toute façon, il suffit que vous écriviez Romano Palca sur votre ordinateur, et puis tant mieux, écoutez-moi, parler en mode podcast, de toute façon, tout ce que j'aurais à montrer, c'est, hop là, je vais me servir de mon iPad, et donc je n'aurais pas d'image, pas de son, mais rien n'empêche que vous alliez les chercher, et Romano Palca, donc il y avait la photographie, chaque jour, il y avait ce chuchotement, qu'il enregistrait à mesure, avec ce côté chouintant du polonais, il m'est arrivé dans les vidéos, pour Tadeusz Kantar, de demander à des amis polonais, Kasper Truplitz, ou Ola Otzieba, de m'enregistrer quelques mots de polonais, mais là, ce n'est pas le but. Et puis, bien sûr, ces toiles, peut-être que vous vous êtes trouvés vous-même, devant une toile de Opalka, une sorte de brillance, d'indéfinie, et puis à mesure qu'on approche, on voit tout ce qui fourmille, et pour moi, Opalka, je pense que, évidemment, je connaissais l'œuvre, et tout d'un coup, elle a pris vie. Elle a pris vie, c'était un soir à Montpellier, donc ça devait être l'année 1993-1995, en tout cas, forcément, ce créneau-là. Je nous revois dans une salle, je ne sais pas quelle initiative, mais c'était une salle de la fac, c'était une lecture de Bernard Noël, et Bernard, quand il lit, d'abord, il se met pieds nus quand il est debout, et là, il était, je le vois assis, assis sur le bord d'une table, et c'était le soleil qui tombait sur ce campus-là, à Montpellier. Bernard a lu pendant une heure, et pendant cette heure-là, on a vu la lumière, progressivement, dans ses tons rouges, se transformer, s'obscurcir, il y avait sa voix, et juste ce jeu de lumière, et Bernard Noël parlait d'être là, assis par terre, dans l'atelier d'Opalka, à le regarder peindre, et ça fait partie d'un livre qu'il a publié ensuite. Et bien sûr, ça aussi, c'est presque une évidence, c'est-à-dire que la photographie et le chuchotement, c'est là, c'est ce blog, c'est l'incrément quotidien, ce qu'extorque de moi, le fait de la contrainte quotidienne, se dire, non, non, si je me protège, là, par exemple, il y a des livres dont j'ai envie de parler, mais en quoi la contrainte de l'exercice quotidien de parole t'oblige, là, à entrer dans cet instable, là, même où tu n'as rien à dire, commence, là, ce qu'on partage ensemble. Ça n'appartient pas plus à toi que, là, ça n'appartient à qui t'écoute, ou simplement, là, ce vecteur de diffusion. C'est en ça que ça peut rejoindre l'écriture. Et par contre, pour Opalka, il y avait ce tableau, là, qui se refaisait en permanence avec le chuchotement, là, des nombres, et le tableau qui était lui-même un nombre, un nombre qui grandissait à l'infini, donc qui ne pouvait pas avoir d'autre fin que la disparition de l'artiste, et en même temps, qui décroissait son reste de couleur, et presque passant lentement du gris à un peu moins de gris, et d'un peu moins de gris, un peu plus de blanc. Et finalement, à mesure qu'Opalka avançait, il n'y avait presque plus rien que ce blanc. Et pourtant, le blanc révélait encore des nuances. Et je suis revenu à Bernard Noël. Alors, les livres de Bernard Noël, c'est mon problème aussi. Là, j'ai un conteneur dans la banlieue de Tours, et je stocke, là, maintenant, des cajots de livres. Ça veut dire que quand tu as besoin d'un livre, oh là, il faut prendre la voiture, aller juste derrière, c'est derrière une espèce de casse de camion. Il faudrait que je vous emmène visiter un jour, un peu mieux que je l'ai fait, et là, ouvrir le gros conteneur, et puis chercher, là, dans tous ces cartons, puis même en faisant ça, ça a encombré, encombré, et ici, tu plains ceux qui, un jour, sont obligés de vider ce conteneur. Je sais que là-bas, j'ai dans des caisses, aussi, le livre de Bernard Noël. Alors, évidemment, je l'ai pris en numérique, d'où l'iPad. Pourquoi pas le roman de Romand ? Non, dit Opalka. Le roman d'un être me paraît plus juste. Et donc, le livre de Bernard Noël s'intitule Le roman d'un être, ce qui n'est pas un beau titre. D'ailleurs, ce n'est pas forcément le livre le plus connu de Bernard Noël. C'est ça aussi la magie de ce journal, parce que du coup, tu penses à ça, oui, un journal de l'œil, ou un journal d'un regard, non, 13 histoires d'œil, et un journal d'un regard. Tu te dis, si je pars sur le rapport de Bernard Noël à la peinture, ça vaudrait le coup qu'on continue encore une petite série. J'en sais rien, c'est encore trop tôt. Mais moi, j'aurais appelé ça Opalka. Non, dit Opalka. Le roman d'un être me paraît plus juste. C'est donc le titre retenu. Je n'avais qu'à désobéir, mon Bernard. De 1965 à sa mort, en 2011. Soit 11 et 30, 41 et 5, 46 ans. 46 fois 365. Voilà le nombre de photos. Voilà le nombre d'enregistrements chuchotés en polonais de ce même nombre qui grandit toujours. Et puis, la réalisation des tableaux pendant toute cette période. De 1965 à sa mort, en 2011, Roman Opalka a peint la suite des nombres. Chaque nombre est la somme de ceux qui le précèdent. Chaque instant de notre vie est la somme des précédents. Citation. Je fais toujours la même chose et elle est toujours différente comme est la vie. Regarder peindre Opalka, révéler l'identité de son acte et de sa vie. L'écouter confirmait l'accord entre sa langue et sa main. Pareil engagement est unique. L'écriture tente ici d'entrer dans ce mouvement et même de se confondre avec lui. Ça, un livre qui est tout entier consacré à un auteur. Mais comment ça marche ? Hop là, si je balaye. 22 avril 1985. Le livret est paru, je crois, en 88. C'est Opalka qui va parler et Bernard Noël commence à laisser entre par la fiction. La fiction étant le monologue intérieur qui est supposé tenir Roman Opalka. et parallèlement à ça, donc c'est un journal 22 avril 1985, 23 avril 1985. Moi, je me souviens de Bernard Noël dans cette lumière qui devenait peu à peu crépusculaire, lente et nous, on l'écoutait. Bernard lisait presque à voix basse et il était assis dans cet atelier et racontait Opalka peignant mais là, c'est Opalka qui parle et ça, j'ai envie de le lire pour moi, en faire l'expérience. Et si j'avance un petit peu dans le balaiement des pages, 23 avril 1985, 2, je vais avoir une rétrospective à New York, ça fait 20 ans que mon programme comporte une rétrospective à New York, on est toujours dans Opalka, monologue d'Opalka. Est-ce que c'est les paroles d'Opalka transcrites par Bernard Noël ? Non. Et par contre, 24 avril 1985, il y a presque 40 ans que c'est écrit, là, tout d'un coup, Bernard Noël passe à la troisième personne. Opalka, ce qui aurait dû être le titre du livre, Opalka allume le projecteur, prend le godet, le pinceau fait face aux détails, commence à peindre. Où fait-il mes lunettes ? Il vient les prendre sur la table. Je n'ai pas encore l'habitude de travailler avec des lunettes, ça ne fait que deux ou trois tableaux. Dans la fenêtre passe l'agitation des feuilles du tilleul depuis la chaise, le réflecteur cache la tête et la main, blue jean, chemise blanche en tissu épais, gilet sans manche, moiré de lumière, l'épaule gauche est en arrière, elle efface la droite vers l'extrémité de la ligne en cours, la main gauche, c'est sans ponctuation. Alors quand nous, on lit sans ponctuation, faire super attention à ne pas rajouter. Donc c'est comment il faudrait le faire comme les clarinettistes ou les saxophonistes qui travaillent en respiration continue. Je n'ai pas appris à le faire pour la lecture de la voix mais tu peux dissimuler ta prise de respiration des endroits où elle devient invisible parce qu'elle ne correspond pas à des coupes de syntaxe. L'épaule gauche est en arrière, elle efface la droite vers l'extrémité de la ligne en cours, la main gauche apparaît de profil, l'entoure le godet. Il est 13h45. Il faut que je m'achète un grand bureau bas, dit Opalka en quittant sa toile et en s'avançant. Comme ça, je pourrais regarder par la fenêtre en écrivant. Il retourne au tableau. La lumière rend la partie droite de sa chevelure transparente. La main au pinceau sort de la tête. L'ombre du pinceau tombe verticalement sur la chair parallèlement à l'angle de l'index plié. Sonnerie du téléphone. T'imagines Opalka en train de peindre. Il dit quelqu'un qui lui téléphone. Opalka se retourne, grogne, se penche vers l'appareil. Bonjour, monsieur. Oui, je me rappelle. Oui, je connais l'histoire très bien. Merci, monsieur. Il raccroche, se relève. C'est gentil, dit-il en reprenant le travail à demi caché par le réflecteur dont la ligne basse fait sur ses épaules un trait blanc soupir déplacement vers la gauche. une nouvelle ligne commence. Tu vois, 85 par rapport à 65, ça fait 20 ans qu'il est en train de peindre son nombre. Quand le tableau est rempli du nombre, on recommence un autre tableau qui est la somme de tous les autres nombres donc qui comporte encore plus de chiffres. Il faut tenir ça encore plus petit tout en réduisant à chaque fois l'instance du noir ou du gris et en laissant monter petit à petit le blanc et de 1985 à 2011 15 et 11 il y a encore 26 ans à peindre ce même nombre. Une nouvelle ligne commence. La tige du pinceau bouge lentement. La main avance par petits bons qui font à chaque fois un crissement. J'ai le temps de compter jusqu'à 11 entre deux crissements puis jusqu'à 9 puis jusqu'à 7 puis jusqu'à 9 une fois sur deux. Cela correspond au voyage du pinceau vers le godet. C'est alors le gilet qui crisse. Où en êtes-vous ? 3 803 000 là, dit-il en se déplaçant vers la gauche. Je coupe et le 3 commence la ligne suivie de 578. Je m'assieds par terre à côté d'un gros catalogue l'art et le temps où il est écrit page 236 alors que Opalka et Darboven tentent de conserver le temps de la vie grâce à des lettres ou à des chiffres qui se répètent en permanence. Vous tentez, dis-je, de conserver le temps de la vie. Ça fait Opalka violemment. C'est une stupidité. Nous sommes plein de mots qu'on répète sans souci de leur signification. Il a seulement détourné la tête que voici de profil contre la surface. La ligne en cours sort de ses lèvres. Il l'attire en revenant face au tableau. Une phrase de Thomas Bernard lu ce matin dans la plâtrière passe dans ma tête. La réalité est toujours étant la réalité est en réalité toujours différente. L'opposé toujours elle est la réalité. En réalité vraiment tous les doigts de la main droite sont repliés sauf le pouce dans la pointe des mouvements de bouche mâchant. La main tourne doucement sur le poignet en traçant de minuscules cercles fin de la ligne 3 803 713 annonce Opalka qui s'arrête et va vers la cheminée et lave son pinceau. Il y a dit-il des petits grains sur la toile. Je les enlève avec une lame de rasoir. Il prend une lame de rasoir qui était posée sur le rebord de la cheminée et fait sur le tableau ce qu'il vient d'annoncer puis déposant la lame il reprend pinceau et godet la dernière ligne paraît droite aussi longtemps que j'en fixe le trajet et non l'épaisseur et qu'elle est perturbée par les nuances de blanc la main est à présent précédée de son ombre et celle-ci de l'ombre de la chevelure la main comme la ligne est à la hauteur du cou le tableau monte jusqu'au plafond son haut disparaît derrière une poutre la ligne en cours et celles qui la précèdent sont plus blanches plus luisantes que les cinq ou six précédentes plus haut il n'y a pas de ligne mais des quartiers circulaires oui les yeux voient cela qui pourrait être un plan de ville ça c'était fascinant quand on est devant une toile d'opalca maintenant que la fin de la ligne approche elle paraît suivre le menton trois millions huit cents trois mille huit cent douze mais ce douze je vais le faire ici annonce au palca en retournant vers le côté du commencement le regard remonte lentement vers le haut en fait les cinq ou six dernières lignes ont à peu près la même blancheur transparente ensuite les lignes n'apparaissent plus en ligne on dirait des courbes de niveau sur une carte la main droite avance ne distingue que le bout du pouce les deux premières phalanges de l'index du majeur le reste est si complètement replié que la main voilà ça c'est Bernard Noël c'est ce qu'il ouvre c'est-à-dire opalca trouve mais en 1965 c'est-à-dire qu'il a 35 et 11 46 ans à suivre son principe le principe d'une oeuvre infinie c'est-à-dire une oeuvre qui le déborde et qu'il doit faire qu'il doit ralentir dans cette progression vers le blanc à mesure que le nombre devient plus gigantesque de cette façon qu'elle l'accompagne ou du moins qu'elle soit encore en train de continuer quand lui cessera de peindre par l'obligation la mort et Bernard Noël pense que tu ne peux pas énoncer ou entrer dans une telle relation sans t'interroger sur je me souviens c'était une adresse à Morény en Eise et là je ne suis jamais allé dans cette grange à Morény en Eise là où il avait lui aussi cette espèce de grotte de livres et d'écriture je crois que Bernard dans les dernières années probablement écrivait moins donc c'est peut-être quelque chose qui là moi aussi pourrait m'enseigner c'est-à-dire ce moment où tu laisses où tu laisses s'échapper quoi ? le combat l'acharnement non le combat l'acharnement ça continue simplement peut-être que tu es plus en paix peut-être que tu peux laisser plus attendre ce qui doit venir sa disponibilité était la même en tout cas je voudrais reprendre le tout début du livre c'est-à-dire ce coup de force qui est alors même qu'il a respecté l'idée d'Opalca que le livre va s'appeler le roman d'un être au lieu de s'appeler tout simplement Opalca de l'ouvrir non pas en étant lui Bernard Noël qui rencontre presque de façon synchrone des gestes des attitudes des vêtements de la lumière de la silhouette mais aussi de la conversation au mot près de l'exphrasis d'écrire quel nombre est en train de s'écrire mais aussi bien la voix d'Opalca et l'échange qu'ils ont tous les deux et de s'enlever lui-même de cette relation en faisant en sorte que seul parle Opalca début du livre la vie commencée l'ignore d'où son penchant à l'illusion il faut s'arrêter il faut pénétrer dans le temps et comprendre que tout va finir que la fin détermine notre existence alors débute ici même un commencement qui répète l'originel et ne le répète pas puisqu'il contient en plus la suite successive des jours il ne s'agit pas de se souvenir seulement de la mort mais de voir devant soi l'ouverture d'une plénitude ce n'est pas une échappée c'est l'entrée dans la matière même du jour le peintre est au travail épaules et crânes dans la lumière il a derrière lui un projecteur monté sur une tige qui porte également un appareil photographique et une sorte de parapluie carré ouvert et blanc il a devant lui son tableau dressé sur un chevalet peinture et tableau son debout face à face la pièce avec ses murs de pierre ocre et sa moquette en harmonie pleine d'un air ou d'un silence pareillement coloré dans la main gauche un godet avec de la peinture blanche dans la main droite un pinceau qui trace trois huit zéro trois zéro cinq sept en blanc sur fond gris le nombre que composent ces chiffres débute une ligne sous une multitude d'autres dont la superposition remplie au trois quarts la surface du tableau la main droite est dressée au bout de l'avant-bras elle travaille à la hauteur du menton tiens le pinceau entre le pouce et l'index tous les accessoires de la peinture sont bien là toutes les postures du peintre sont aussi lames ce qui s'ensuit déroute la représentation qu'il devrait composer la main droite appuie son tranchant sur la toile pour faire un petit bond en avant cela provoque un grattement léger la tige du pinceau remue la main se cache devant le buste qui pivote à l'instant qu'est-ce que l'art dit le peintre en se détournant du tableau ce n'est pas un espace pour se comporter en vache sérieuse comme le disait Nietzsche mais pour faire un honnête bilan avec soi-même mon existence porte le nom Opalka mon oeuvre aussi j'étais peintre j'ai voulu faire quelque chose tu vois le passage de cette narration neutre cette narration neutre qui est tenue par la main qui est en train de peindre ce n'est pas du tout ce que fait un peu plus loin Bernard Noël en se posant comme celui qui rapporte la situation observée et tout d'un coup ce glissement qui fait qu'on affirme le monologue mais on l'affirme seulement à la troisième page ce n'est pas un espace pour se comporter en vache sérieuse comme le disait Nietzsche mais pour faire un honnête bilan avec soi-même mon existence porte le nom Opalka et toi ton existence elle porte quel nom mon oeuvre aussi mon existence porte le nom Opalka mon oeuvre aussi j'étais peintre en quoi quand tu entres dans un projet comme ça ça te dépossède même de la question de rester peintre et là par contre c'est ce qu'on a à conquérir peut-être pour l'écriture j'ai voulu faire quelque chose où le rapport de la vie et de l'art serait plus engagé que dans la peinture quelque chose où l'expression serait plus importante que la peinture je crois être un des rares ayant réfléchi sur cette folie de la nouveauté qui motive l'avant-garde comme si l'on pouvait toujours faire mieux ou plutôt comme si la qualité suprême était détonnée nous avons trop d'illusion demain et que demain ce que j'ai décidé de faire est décidé une fois pour toutes je ne peux l'améliorer il n'y a qu'une seule date 1965 l'année du départ il n'y en aura qu'une seule autre que je ne connais pas entre les deux la vie et l'oeuvre d'Opalca la succession et la continuité des détails qui en eux-mêmes sont chacun des objets bien finis des objets parfaits j'ai compris qu'on ne pouvait faire mieux ce n'est pas de la prétention c'est de la logique je l'ai structuralisé la pensée qui m'y a conduit il faut la comprendre j'avais décidé de ne pas la commenter mais les gens n'ont pas le temps d'y entrer pas le temps de méditer sur la logique et sa fascination quand vous regardez un opalca vous êtes devant une logique qui ne saurait être meilleure vous pouvez peut-être vous dire que ce n'est pas grand chose mais il vous faut reconnaître que cette chose en tout cas est vrai que vous êtes devant une vérité opalca c'est un peu avancé en parlant tu reviens au narrateur opalca c'est un peu avancé en parlant il va vers la cheminée qui se dresse au milieu du mur de droite il garde là sur les trois manteaux sa réserve de peinture blanche il en verse un peu dans son godet la gîte avec son pinceau tout en revenant vers sa toile qui est le détail en court et dont la surface est celle d'une autre très pâle et froissée trois millions huit cents trois mille cent soixante et un dit-il crâne et dos dans la lumière du matin main droite levée la ligne en court est à la hauteur de sa bouche elle brille et joint l'angle de la bouche à la pointe du pouce la main s'abaisse et si je prends le 23 avril je laisse passer ça encore que la fin quand le corps pivote sur la toile on dirait qu'au palca rentre son visage le crâne les épaules semblent n'avoir jamais quitté la lumière de leur imperturbable durée la main droite s'est posée verticale sur l'articulation du poignet elle déglutit un peu d'espace entre pouces et index le frince le pinceau frémit à peine au palca se détourne brutalement je commande mes châssis près de Turin je sais qu'ils ne varieront pas d'un centimètre pas même d'un millimètre c'est le seul à qui je peux faire confiance j'ai déterminé le format 1m96 sur 1m35 en fonction de ma taille un peu comme on calcule les skis pour la personne en pensant aussi aux escaliers portes ascenseurs je voulais éviter tout élément esthétique c'est à dire non déterminé par la vérité des proportions mon tableau correspond à mon corps à l'ouverture de mes bras si j'étais américain je serais sans doute un peu plus grand tout est plus grand en Amérique même les petits pains la première fois que je suis allé là-bas avec une bourse pas moyen de convertir mes centimètres en ninches je sentais que ça clochait que mes toiles étaient trop petites haut de quelques millimètres en réalité elles étaient trop grandes mais les dimensions ambiantes me donnaient l'impression inverse quant à la hauteur des chiffres je l'ai décidé en pensant à quelqu'un qui ne lirait pas de trop près toute écriture à sa dimension naturelle et 23 avril 85 c'est en 1972 que j'ai mis en route le processus du 1% de blanc ajouté au fond de chaque nouveau détail afin d'en arriver au blanc sur blanc pourquoi pas plutôt parce qu'il me fallait une certaine expérience pour savoir combien je pourrais faire de toile dans ma vie j'ai pris la moyenne de la vie en Occident et puis j'ai dû apprendre mon métier c'est un métier nouveau j'ai mis 7 mois à peindre le premier détail celui que conserve le musée de Lotz au bout de 5 à 6 ans j'ai réussi à en peindre 10 par an je dois tenir compte de la fatigue des yeux des jambes j'ai mené la bataille de Jacob contre l'ange pour accepter ma décision cette décision pour toute la vie j'avais un certain succès notamment avec la gravure des prises internationaux j'étais même gâté par le système qui privilégie l'élite j'avais des doutes je n'étais pas sûr de ma décision comment moi je suis hanté en ce moment par Opalka du coup celui qui me il ne me hante pas Bernard il est toujours à côté Bernard c'était la de l'Auser du nord de la Luser une espèce de physique même là à 80 balais quand tu l'embrassais tu sentais cette espèce de muscle c'est de d'outre-temps tu vas bien François c'était Bernard Noël c'est quand même étrange tu vois maintenant depuis le temps que Bernard Noël est parti et moi cette lecture je me souviens bien qu'elle était forcément l'année 1994 il y a 30 ans à la fac de Montpellier un soir où Bernard Noël lisait que tu avais l'impression par la voix lisant dans cette baisse de lumière que tu étais toi-même dans l'atelier de Romain n'en pas le carnet c'est comme ça il y a 30 ans il y a 15 ans des il y a 50 ans plus tout il y a 30 ans un soir un soir